Chers inténores, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je veux faire la récapitulative de ce que notre PDG a dit hier. Quand je parle de notre PDG, je parle de PDG d'un passif. Et à ce moment, je sais que vous connaissez de quoi je parle. Lui, il intervient toujours ou bien souvent, c'est un moment récent, dans le webinaire de lundi qu'on appelle table ronde entre les fondateurs. Et notre PDG, comme souvent, il nous a beaucoup donné d'informations. Donc, maintenant, ce que je veux parler, ou bien les choses qu'il a dit, va par rapport à certaines choses qui concernent la plupart des fondateurs. Donc, si vous êtes fondateur ou passif, vous pouvez retirer l'information ici. Mais aussi, si vous n'êtes pas encore fondateur, ça va vous donner la curiosité. Et puis, peut-être que ça va être votre dernier moment de faire partie de cette société. Donc, c'est là que, même si vous n'êtes pas fondateur, il faut prêter attention de ce que je vais parler. Parce qu'à un point, je veux aussi citer quelque chose qui va vous intéresser. Donc, le PDG a dit que pour les signatures sur les contrats de non-diviliation, que les fondateurs ne doivent pas contacter le département de succès de client de un passif, parce que la compagnie va nous contacter, nous, les fondateurs, s'ils trouvent que notre signature n'est pas valable. Donc, ce n'est pas quelque chose à nous déranger. Si vous avez signé votre NDA et vous pensez que c'est bien, même si vous pensez que ce n'est pas bien, il faut laisser que la compagnie vous contacte pour vous dire que soit vous devez changer la signature ou bien ça va tout simplement effacer la signature que vous avez avant et puis ça va vous présenter avec une nouvelle page et prenez votre temps de bien signer. Ok, mais en attendant, le fondateur, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Il y a les profits qui doivent être propres avec les noms, avec les numéros de téléphone légitimes et à ce moment, il y a plus de 7000 profits qui ne sont pas en règle. Donc, ne cherchez pas que le support vous contacte, parce que 7000, c'est beaucoup de personnes. Si vous pouvez aller maintenant, changez vos noms, mettez ça comme vous voulez et comme ça devrait être. Changez votre numéro de téléphone. Il faut que les choses soient légitimes comme nom et comme un numéro de téléphone et sélectionnez le pays que vous voulez traiter, que votre business Opassive doit être connecté avec. Ok. Il a aussi parlé de notre centre de données. Il a dit que le premier centre de données d'Opassive sera en action environ mi-juin. Voilà, c'est très important qu'on parle de ces centres de données. Et ça ne s'arrête pas parce que le développement des autres centres doivent suivre. Donc, ce n'est pas qu'un seul centre, ça s'arrête la main. Ça va être les centres de données qui vont être répartis dans tout le monde, parce qu'on a des fondateurs dans tout le monde, on aura des clients dans tout le monde, dans le monde entier. Et puis, il faudra qu'il y ait ces centres de données qui vont vraiment garder nos informations et faciliter la connexion, faciliter le traitement des transactions sur le site. Et quand c'est les choses en relation avec Opassive, on ne veut pas avoir les troisième parties qui vont, ou bien les personnes d'extérieur qui vont arrêter ou bien garder notre donnée pour nous. C'est très important que nos centres soient là. Et quand on parle de centres de données, avec ce premier centre de données, M. H. a dit que avec ces produits numériques qu'on peut déjà commencer à utiliser, qui peuvent être vendus pendant ce période qu'on a ces centres de données qui vont être lancés très proches, on va avoir O-Mail, on va avoir O-Connect. Donc, ces deux produits-là peuvent être commercialisés. Qu'est-ce qui vient dans la tête ? Ça vient dans la tête que c'est sûr que la porte d'être fondateur va se faire le bien. Je vais en parler encore plus sur ça. M. H. a dit que neuf produits numériques sont déjà prêts. Et les vidéos professionnelles de ce produit vont être disponibles dans la chaîne YouTube d'Opassive. Donc, le fondateur, on vous encourage à aller sur le chaîne YouTube d'Opassive, un chaîne officiel. Et dans ces jours, vous allez voir qu'il y aura les produits, ou bien les vidéos professionnelles de O-Founders, de O-Mail, de O-Connect, de O-Star, de O-Tree, de O-Cademy, de O-Tracka. Donc, il a dit neuf déjà. Donc, vous pouvez, je ne peux pas tout citer ici parce que je peux peut-être répéter certaines de ces choses. Mais il faut être spotier pour voir ces produits professionnels qui vont parler de ces neuf produits d'Opassive qui sont déjà prêts pour être mis au marché. Donc, on vous encourage parce que ces vidéos, vous pouvez toujours partager avec les personnes. Entre-temps, si à ce moment-là, la poste de fondateur n'est pas encore fermée. Bon, parlant de ces postes, M. H. a dit qu'avec tout le développement, tous ces développements, centres de données, les produits qui sont prêts, il est important, il a dit que c'est important, il a dit qu'il n'aura pas de position de fondateur le 23 juin 2022. Donc, il parlait hier, le 23 juin, ça veut dire que, il disait que ça ne peut pas être un mois, un mois ne peut pas passer qu'il y a encore la position de fondateur. Donc, nous pouvons être invités ou pas, parce que nous, les fondateurs, la plupart d'entre nous, on veut savoir ces dates exactement. Mais M. H. n'est pas sûr qu'il va venir annoncer ces dates, mais on a déjà l'idée que ça ne peut pas déborder 30, 29 jours, le moment que je vous parle maintenant. Donc, il peut décider de ne même pas dire qu'on se lève, on voit tout simplement qu'on ne peut pas encore arrêter les nouvelles personnes. Donc, c'est le moment que je dis aux gens qui ne sont pas encore fondateurs, s'il vous plaît, si vous voyez ces vidéos, et une personne, vous avez déjà parlé d'un passif, c'est le moment de lui contacter, prendre son lien, ça ne va que vous coûter 97 dollars une fois, et puis, vous êtes membre fondateur, ça ne va pas vous prendre 5 minutes à le faire. Et si vous avez des doutes, je vous en prie, il faut entrer dedans, et si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez toujours demander le rembours, parce que c'est l'un des choses que M. H. Moufar, notre PDG, a parlé hier, que les gens qui demandent à être remboursés, si ça arrive, ils vont clôturer ça très bientôt, et ils vont faire à ce qu'ils reçoivent les rembourses le plus rapidement possible. Donc, il faut tout simplement savoir le moyen dont vous avez utilisé de payer, dès que vous connaissez que, oh, ce n'est pas telle carte, ou bien ce n'est pas telle adresse de crypto, il faut garder ça, et quand vous demandez à être remboursé, vous donnez actuellement ce moyen de paiement que vous avez utilisé, et puis on va vous rembourser directement par là, parce qu'on ne va pas vous rembourser par un autre voie, n'est-ce pas? Et comme fondateur ou client à un passif, le simple fait d'avoir vos propres noms de demain, parce que c'est l'un des choses, dès que la compagnie va lancer, l'un des choses, c'est qu'on va vous créer un nom de demain. Ce n'est pas un nom de demain générique, parce que maintenant, si vous avez Facebook, par exemple, vous partez dans votre page Facebook, c'est certainement facebook.com et autre chose, et votre nom, c'est toujours lié à Facebook, ce n'est pas votre propre page, LinkedIn, c'est la même chose. Tout ça, ce sont les pages que vous avez actuelles, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, mais c'est lié à Instagram, c'est lié à Facebook, c'est lié à LinkedIn, mais dans un passif, dès que vous devenez client, ou bien maintenant, les positions qui sont ouvertes, c'est être membre fondateur, dès que vous êtes membre fondateur, la compagnie lance, vous aurez votre propre nom de domaine qui n'est pas associé à un passif. Ça ne va pas être unpassif.com slash Georgie, non, ça va être mon site, si j'ai choisi Georgie, ça va être Georgie.com. Il n'y aura rien là-bas qui me connecte avec un passif. Tout ce qui va me connecter avec un passif, c'est les produits d'un passif qu'un passif va vendre sur mon site. Donc, c'est très important que vous pensez à cela. OK, c'est très important parce que si comme fondateur ou bien client en passif, le simple fait d'avoir votre propre nom de domaine, c'est déjà un grand pas du marché que l'on passif va saisir. Imaginez, je vais aller un peu plus en détail. OK, il y a, et c'est ce que notre pays a déjà dit, c'était dans la conversation, qu'il y a plus de 5 milliards d'internautes au monde. N'est-ce pas? Vous savez, ce n'est pas qu'ils se connectent en même temps, mais il y a 5 milliards, plus de 5 milliards de personnes qui utilisent l'internet ou quoi que ce soit. mais entre ces 5 milliards d'internautes, il n'y a que 450 millions de noms de domaines appartenant à seulement 150 millions de personnes par compagnie, par exemple. Par exemple, moi, quand j'achète un nom, j'ai déjà acheté peut-être trois noms de domaines à travers GoDaddy. Donc, si j'ai acheté trois noms de domaines que j'ai payé, voilà, trois noms de domaines qui existent et ils ont compté ça dans les 550 millions de noms de domaines qui existent, n'est-ce pas? Mais moi, celle, j'ai trois. Donc, on veut parler simplement que par rapport à cela, ce n'est même pas... C'est un peu... je dis ça parce qu'on veut dire qu'à moyen, chaque personne qui a un site, son propre site à l'internet, c'est quelqu'un qui fait dans le business et c'est sûr qu'il va acheter deux autres sites, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on parle de 150 millions. Mais quand on passe et va lancer, imaginez combien de domaines que eau-domaine va créer, parce que eau-domaine, c'est l'un des produits d'un passif qui fait dans l'hébergement, dans la création des sites, ainsi de suite. imaginez le nombre. Maintenant que je vous parle, les fondateurs, on pense que c'est un million, plus de un million trois cent mille fondateurs. On n'a pas lancé. Bouche à oreille. Il y a un million, plus de trois cent mille fondateurs. Ça veut dire que déjà un million, trois cent mille sites, pas les sites génériques ou bien pas les noms de domaines génériques, mais les noms de domaines que ces gens-là vont choisir. Et ça ne va pas être lié à un passif. Ça ne va pas être un passif.com et puis le nom de fondateur. Non, c'est le nom que le fondateur va choisir. Si c'est .com, si c'est .net, si c'est comme ça. C'est son nom, c'est son business, c'est son nom de domaines. Donc, il faut imaginer ce que ça va passer parce que non seulement le nom de domaines, mais aussi l'ébégement parce qu'on pense qu'il va ébéger ce site et le site web, en direct comme passif, on va vendre pour des cacahuètes. Imaginez pour un prix très bas. Donc, il y aura un mouvement parce que maintenant, les gens vont dire que tellement je peux avoir mon site, rien que d'acheter ce paquet en passif. Je parle ici des gens qui ont raté, supposons qu'ils ont raté l'opportunité de devenir fondateur, n'est-ce pas ? Ils vont acheter le paquet, ils vont avoir le site, le nom de demain, ils vont choisir, ça ne va pas être générique. Donc, tous ces gens-là qui ont acheté le nom à part ou bien qui n'existent pas parce qu'ils sont sur d'autres business, imaginez, ils viennent vers un passif. Donc, tout simplement, un produit d'un passif qui s'appelle Old Domain est suffisant de changer la vie d'un fondateur en passif. Imaginez, on ne parle pas des autres produits. Donc, c'est ça. Monsieur H. aussi, ou bien dans la discussion, il a parlé des événements parce qu'il y avait un événement prévu pour le 28 mai qui a été annulé à cause des choses qui se passent à Dubaï, le décès d'un homme très haut à Dubaï. Je ne connais pas particulièrement sa position. Et puis, donc, c'était que ça devait être remplacé, mais la compagnie est en train de basculer les choses. Quand je parle de la compagnie, je parle d'homme passif. Elle va nous informer, je parle ici des fondateurs, d'une nouvelle date et un nouveau événement qui va remplacer cela. Et en parlant de, je parle ici des dates, l'événement qui a été produit pour juin, parce qu'on a eu beaucoup d'événements ici aux États-Unis en direct avec le PDG. Ça peut être que cet événement qui va être en juin, ça va être aussi annoncé. et c'est fort probable que ça va être, ça ne va pas être ici aux États-Unis, ça va être dans un autre pays, mais le PDG va être présent physiquement. Voilà le point clé que je peux partager avec les fondateurs et avec les personnes qui ne sont pas encore membres fondateurs d'homme passif. mais pour les fondateurs, vous avez rendez-vous avec les leaders demain, dont je parle ici des fondateurs francophones, avec les leaders francophones comme Thierry Ocho, comme Jandhi et d'autres grands leaders. Et on va vous donner les détails, vous pouvez poser des questions par rapport à comment on avance à partir d'ici ou bien si vous avez quelques choses que vous n'avez pas bien compris dans votre bureau virtuel. Et pour les gens qui ne sont pas un cofondateur, je vous encourage, comme vous avez écouté, on n'a pas jusqu'à un mois, je ne parle pas ici, on ne peut même pas dire qu'on a jusqu'à 29 jours parce que le pays des gens tout simplement dit que le 23 juin, il n'y aura pas ces conversations que position de fondateur, ça ne va pas encore exister. Mais il n'a pas dit que c'est le 23 juin qui va s'arrêter, donc ça peut s'arrêter même deux semaines avant cela. Donc je vous encourage à contacter la personne qui vous a parlé d'un passif et il va vous donner un lien et ça va vous prendre cinq minutes de devenir membre fondateur. Et pour vous qui vous suivez et ne vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, pour avoir mes nouvelles vidéos, s'il vous plaît, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour que le moment où je mets une vidéo, vous serez la première personne à être invitée. Merci beaucoup et vraiment, on vous invite de participer à Changer le Monde parce que vraiment, avec un passif, c'est la correction de la corruption. Merci beaucoup et bye.